Bien, on va parler des sommaires automatiques ou des tables de matière. Premièrement, je suppose que mon document il est sur cinq pages par exemple. Ça c'est ma page de garde, je la laisse tranquille. Je fais insertion, saute page, je suis dans la deuxième page, je fais insertion, saute page, je suis sur la troisième page. Ici dans ma troisième page, je vais créer mon sommaire. Je me mets là, je fais un saute page. Je suppose que dans ma quatrième page, j'ai un titre introduction. Je me mets là, je fais un autre saute page. Dans la page qui suit, je suppose que j'ai un titre problématique. Et ici, je fais un autre saute page. Et je fais solution proposée. Je suppose que tout mon rapport, il est comme ça. Alors, les deux premières pages, je les laisse tranquilles. Alors, je vais insérer aussi une entête et pied de page. Je fais une entête de page, je choisis celle-là. Je la laisse tranquille pour le moment. Je fais insertion, pied de page, je la mets là. D'accord. Alors, mon document il est sur six pages. Je vais aller sur la page où il y a sommaire. Alors, regardez, lorsque vous avez une entête et pied de page, lorsque vous double-cliquez là, vous êtes sur l'entête et pied de page. Si vous voulez passer au corps du document, vous double-cliquez ici. Et là, vous vous mettez, regardez, vous vous mettez sur le document lui-même. Si vous double-cliquez là, vous êtes sur l'entête de page. Si vous double-cliquez là, vous êtes sur le corps de la page. En bas, si vous voulez modifier le pied de page, vous double-cliquez dessus. Ça marche ? Très bien. Alors, je me mets sur la partie sommaire. Regardez. Si je me mets là, regardez. Si je me mets là et je fais insertion, plutôt référence. Si je veux créer une table de matière ou un sommaire automatique, je fais référence. Table de matière, là, il me propose beaucoup de choses. Moi, je vais faire une table de matière personnalisée. Je fais insérer, je vais en bas, et je fais insérer une table de matière. Dans quelle rubrique ? La rubrique référence. Je fais référence, insérer une table de matière. Je clique dessus. Alors, regardez. Si je fais directement OK, il me dit, je ne peux pas créer cette table de matière. Pourquoi ? Regardez, lorsque je clique, il me dit, aucune entrée de la table de matière n'a été trouvée. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, la table de matière, il reconnaît par défaut les styles. C'est-à-dire, le texte normal, pour lui, ce ne sont pas des titres. Ils ne vont pas figurer dans la table de matière. Ce qui doit figurer dans la table de matière, ce sont les titres. Bien, ce que je vais faire, je me mets ici dans le sommaire. Regardez, ce que je vais faire là, je vais aller sur Introduction. Et dans Accueil, je vais lui appliquer un titre. Regardez, je vais lui appliquer celui-là. Celui-là, si je l'applique, je me retrouve avec un style comme celui-là. Alors ça, ça s'appelle, il a un nom, Citation Quelquechose. C'est un style personnalisé. C'est un style par défaut plutôt. Je vais l'agrandir. Regardez, je vais le faire sur 18 par exemple. C'est un grand titre. Et qu'est-ce que je dois faire ? Je vais lui donner un nom. Ça, c'est mon style, un mois. D'accord ? Je lui donnerai un nom, un mois, que je vais utiliser dans le sommaire automatique. Qu'est-ce que je fais ? Je clique ici, je fais Enregistrer. Regardez. La sélection en tant que nouveau style rapide. Je vais l'appeler par exemple, Rubrique. Vous le nommez comme vous voulez. Mais pour moi, ça va être Rubrique. Pour généraliser le style sur tout ce qui reste, regardez, je sélectionne ça. Pour ne pas réappliquer la même chose. Regardez. Et je double-clique sur Reproduire la mise en forme. Ça n'a rien à voir avec le sommaire automatique. Ça, c'est une façon de reproduire une mise en forme sur laquelle vous avez travaillé, mais vous n'avez pas retourné toutes les faces que vous avez utilisées. Vous voulez changer de couleur, d'écriture, de type d'écriture, ainsi de suite. Vous ne retenez pas tout ça. Mais vous avez ce style-là. Vous double-cliquez sur Reproduire la mise en forme. Et là, vous avez le balai qui vous suit. Eh bien, je vais appliquer sur la problématique la même chose. Regardez. Je garde toujours le balai et je passe sur celui-là. Il n'y en a plus. Maintenant, pour me dévarrasser de ce balai-là qui me suit, je fais touche droite. Je fais plutôt échappe. Hop. Je n'ai plus ce style. Maintenant, regardez. Je vais aller sur le sommaire. Maintenant, j'ai appliqué des styles. Je vais aller sur le sommaire. Regardez. Je fais référence. Je fais table de matière. Je fais insérer une table de matière. Je fais OK. Il n'arrive toujours pas à me créer un sommaire automatique. Pourquoi? Puisque le style que j'ai créé ne figure pas dans la liste des styles par défaut de la table de matière. Qu'est-ce que je dois faire? Regardez. Je me mets là. Je fais table de matière. Je fais insérer une table de matière. Et là, je fais option. Regardez. Ici, citation intense, en tête, et ainsi de suite. Là, je retrouve rubrique. Le style que j'avais créé tout à l'heure. J'avais défini en tant que style par défaut. Et regardez, en bas, si je descends, je trouve titre 1. Ça sera le numéro 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le titre principal. Après, celui qui va le suivre d'un degré, c'est-à-dire le sous-titre, ça va être titre 1. Plutôt, titre 2. Et le sous-titre qui va suivre, ça va être titre 3. Moi, je ne veux pas que ça soit comme ça. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Et je vais aller sur rubrique. Et je vais lui dire, ce sera mon titre de premier niveau. Ça veut dire le grand titre. Je fais OK. Il a pris en charge ça. Regardez. Donc, je fais OK. Il m'a créé la table de matière correspondante. Maintenant, regardez. Je vais aller sur, par exemple, sur la partie problématique. D'accord? Je vais faire un petit titre qui s'appellera situation, par exemple, situation actuelle de l'entreprise. Je sors des choses de ma tête juste pour l'exemple. Celui-là, il faut qu'il soit un sous-titre de celui-là. Ça marche? Je vais lui donner, par exemple, je vais lui donner de la numérotation, grand T1, ici, dans Accueil. Voilà. Et je vais lui dire, ça va être un titre comme ça. Et je vais le faire souligner. Je ne veux pas qu'il soit gras. Je ne veux pas qu'il soit italique. Je veux que mon titre soit comme ça. Alors, je lui ai changé de style. Ce n'est plus le style par défaut. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller, non. Je dois aller là, sélectionner celui-là, cliquer là, et lui dire, enregistrer la sélection en tant que style rapide. Puisque j'ai modifié pas mal de choses. Je vais, c'est comme si j'ai créé un nouveau style. Je clique dessus. Je vais lui donner, celui-là, qu'est-ce que je vais donner? Rebris. Celui-là, je vais lui donner le nom de grand titre. J'espère que je n'ai pas ça. Voilà. Grand titre. Maintenant, regardez, je vais revenir sur mon sommaire automatique et je vais le modifier. Regardez, je vais mettre à jour les champs. Je vais faire mettre à jour toute la table. Non, non, il ne répond pas. Il est préférable que je supprime celui-là et je fais référence, table de matière, insérer une table de matière, je fais option. Cette fois, regardez rubrique, c'est un, celui-là, je vais l'enlever, celui-là, je vais l'enlever parce qu'il les met par défaut. Et qu'est-ce que je mets dans? Grand titre. Grand titre. Alors, le rubrique, c'est le niveau 1 et grand titre, voilà, il est là. Ça va être le numéro 2. Je fais OK. OK. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait introduction sur ce niveau-là, problématique sur ce niveau-là, mais le niveau 2, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décalé. C'est comme si celui-là, il appartient à ce grand chapitre, celui-là, il appartient à ce grand chapitre problématique. ça marche? Maintenant, regardez, si je me mets, si je garde le même style, par exemple, situation actuelle, et j'ai mis solution, par exemple. Solution, je vais lui donner un grand un, il est là, non, grand un, voilà. Ça marche? Maintenant, j'ai gardé le même style, regardez, puisque je suis allé avec entrée, entrée, entrée. Il a gardé le même style, sinon, sinon, si j'avais mis solution, il fallait balayer ça, reproduire la mise en forme, et là, il vous donne, il vous donne le même style. Si vous gardez le même style, il suffit d'aller sur la table de matière, regardez, faites mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table, vous faites touche droite, regardez, vous faites touche droite, mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table, vous faites OK, et il est ajouté automatiquement. Et là, vous êtes tranquille, vous pouvez ajouter autant de titres que vous voulez, et votre table de matière, il va suivre. Et, vous avez, la mise à jour de toute la pagination que vous avez fait, au niveau de votre document. voilà.